La bibliothèque du Cégé Soma Mais il est certain que le Congo a trouvé sa place dans la bibliothèque du Cégé Soma. Pourquoi ? Parce qu'en 1940, le Congo était la rare bonne carte dont disposait le gouvernement belge de Londres. Et il s'est employé à mettre en lumière les apports économiques pour l'essentiel du Congo dans la cause alliée. Et par conséquent, notre institution ne pouvait que récolter des ouvrages, des titres sur le Congo, en tout à peu près 2500 titres. Oui, évidemment, comme c'est une histoire de guerre que l'on raconte, on parle de l'engagement militaire belge du côté de l'Abyssinie, puisque la Belgique a participé à partir du Congo à la campagne d'Abyssinie, mais aussi un petit peu au Nigeria, et tous les projets d'engager notre force publique du côté de l'Afrique du Nord. Mais faut-il le dire, ces ouvrages sont très minoritaires, tout simplement parce que l'engagement humain de la Belgique en Abyssinie est assez faible, à peu près les effectifs de trois bataillons. Ce qui importe, c'est la société belgo-congolaise, la société économique belgo-congolaise, et l'apport en matière première du Congo belge dans la victoire alliée, et notamment au niveau de l'uranium, du fameux uranium congolais, qui est entré dans la composition de la bombe atomique américaine, comme chacun sait. Oh oui, dans la collecte d'ouvrages, dans la collecte de titres sur le Congo, notre bibliothèque a dépassé très largement le cadre chronologique 1930-1950. On a abordé en fait l'ensemble de l'entre-deux-guerres et la période tardive de la colonisation, grosso modo de 1945 à 1960. Et on a accordé, comme il se devait, un coup de projecteur appuyé sur le processus de décolonisation, sur les troubles au Congo belge, sur les premiers pas de l'indépendance, et sur la personnalité, sur le phénomène Lumumba, pour les apports les plus récents. Et enfin, nous avons également des collègues du centre qui ont participé, qui ont contribué à cette recherche sur le Congo. Et je pense à nos collègues Florence Gillet, Anne Cornet, Sarah Heinsens, qui ici au centre ont livré des recherches intéressantes sur l'époque coloniale et sur le Congo belge finissant, dans son stade finissant. Mais il n'y a pas que des ouvrages, il n'y a pas que des articles, il n'y a pas que du papier. Il y a aussi des documents iconographiques importants, je pense à la collection Covain, évidemment, mais il y a aussi des archives un petit peu Covain, beaucoup plus Jean Van Lierde, le tiers-mondiste et le pacifiste Jean Van Lierde, et puis d'autres petits apports, mais qui sont multiples, ce qui fait qu'il y a une documentation iconographique très riche ici, sur le Congo, dans le cadre du Cégis Soma. Mais qu'il s'agisse de livres, qu'il s'agisse de photos, qu'il s'agisse d'archives, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à passer par le centre, vous les aurez à votre disposition très aisément. Sous-titrage ST' 501 ...